« C'est une honte de traiter les gens en ne faisant jamais appel à leur intelligent. Donc c'est le journal de presque 17h17. Voilà ce qui nous intéresse. » Et on commence par les titres. Alors qu'il était très virulent pendant toute la semaine, Manuel Valls a été plutôt cordial et posé hier soir lors du débat face à Benoît Hamon. Oui, c'est un peu comme Guillaume Meurice en fait. À la radio, il est très teigneux, mais en vrai, il est doux comme un bébé panda. Hier soir, les candidats ont été interrogés sur leur maîtrise de l'anglais. Emmanuel Valls a répondu, je cite, « My English is very bad, but I speak well Spanish. » Oui, il vaut peut-être mieux qu'il ne soit pas élu, Manu, parce que quand à Trump, il va lui parler en espagnol, ça va le stresser. Il y a des brefs ! « Yes, my news are very bad, but my brefs are very well. » Et oui, ben oui. And then the debate. Attention, on parle au débat avant l'info du jour, la grosse info du jour. Pardon, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plus important. Jean-Luc Benamias va voter Manuel Valls. Ça y est, c'est fait. Alors que Benoît Hamon est pour la dépénalisation du cannabis. Mais Jean-Luc, il s'en fout, il va quand même voter Valls. Comme quoi, le cannabis, ça altère vraiment le jugement. Bon, alors maintenant, le débat, hier soir. Oui, c'est vrai. Au cours de ce débat, Manuel Valls a voulu parler d'Airbnb. Sauf qu'il a parlé de… Les sociétés sont percutées par l'économie, par le numérique, par l'immatériel. C'est déjà le cas. Il suffit de regarder le cas de Uber pour ce qui concerne les taxis. Amazon pour les commerçants et Airbnb pour l'hôtellerie. Ouais, ouais, ouais ! Airbnb ! Salut les jeunes ! DJ Manu, MC Blanco, on est avec vous. Ce n'était pas le seul lapsus, Alex. Non, il y en avait un autre. Et Benoît, comme moi, sommes victimes de cette alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Entre Dieudonné, que j'ai convaincu, et Soral, qui se permet d'écrire… Combattu, 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 convaincu, il n'est pas encore, combattu. Vous avez bien, et surtout pas convaincu. Combattu, quand Dieudonné a tendu ça, il était à deux doigts de l'AVC. Sans transition. On a pu repérer sur les images à la télévision, pendant le débat, que Jean-Yves Le Drian s'est endormi. Oui, rassurez-vous, ce n'était pas Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. C'était Jean-Yves Le Drian, le président de région. Ah, ça va alors. C'est très différent. Passons à droite, ce soir, François Fillon s'expliquera aux 20h de TF1. Ah, c'est plus sur France 2. Faites entrer l'accusé. Apparemment pas. François Fillon fait bien d'y aller lui-même. Oui, ben oui, quand c'est sa porte-parole, Valérie Boyer, qui y va, elle n'est pas au top. Elle n'est pas au top, elle était à… C'est à vous, hier, et Maxime Suitec lui a demandé si elle avait déjà employé des proches. Et vous, Valérie Boyer ? Moi, mes enfants ont des badges de l'Assemblée, effectivement. Ça leur permet de venir me voir dans mon bureau. Mais vous n'employez personne de votre famille. À titre bénévole, ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps. J'ai deux cadeaux pour vous. Il y a très longtemps ? Vous êtes arrivés à titre bénévole ou à titre… Non, non, d'avoir embauché quelqu'un de votre famille. Oui, voilà. C'était votre… Anne, mes fils. Anne, vos fils. Rémunérés. Oui, mais pour des activités réalisées. J'ai deux cadeaux pour vous. Non, non, mais… Enfin… Contrairement à nous. Vous savez… Oui, oui. Voilà. Aïe, aïe, aïe. La Russie a dépénalisé les violences domestiques pour, je cite, « éviter la destruction de la famille ». Oui, c'est assez logique. Moi, je serais Xavier Dupont-de-Ligonnès, c'est là que je réapparaîtrais. Jacques Chirac, sera-t-il le prochain prix Nobel de la paix ? Eh bien, des Chiraciens, parmi lesquels Jean-Pierre Raffarin, en tout cas, déposait sa candidature à Oslo. Oui, sans doute pour ses essais nucléaires dans le Pacifique en 1995. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est Jean-Pierre Raffarin qui est atteint d'Alzheimer. Télévision, durant l'émission Top Chef hier soir, un candidat s'est coupé avec un couteau. Les pompiers ont dû intervenir. Oui, c'est l'incident le plus grave dans une émission de télé-réalité depuis la fois où, à Secret Story, un candidat a ouvert un livre. Il y a eu un AVC. Il y a eu beaucoup d'AVC dans ce journal, Alex. On termine par des brèves. Oui, une flopée. A commencer par celle-ci, elle est pour vous. Oui, fait divers. En un mois, il passe 7241 appels et envoie 850 SMS à son ex. Il s'ennuie, hein, Sarkozy. Il s'ennuie. Allez, à Yves-Virgule. Yves-Virgule créance. Yves-Virgule, le quinquagénaire, roulait sans permis depuis 32 ans. C'est pas drôle, ça. Non, c'est pas drôle. Ce qui est drôle, c'est ce qui va suivre. Je vous cite l'article. Les gendarmes ont été sidérés lorsqu'il leur a expliqué que samedi dernier, il avait utilisé son véhicule pour se rendre en visite chez sa compagne, incarcérée dans une prison à Dijon, pour conduite sans permis, en état d'alcoolémie. Le couple parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada